salut à tous c'est review aujourd'hui je vous fais une dégustation du mc barren vintage latakia qui apparemment est une modification du vintage syrian je crois un truc comme ça donc c'est un tabac a été remanié récemment la composition burleigh kentucky latakia orientale turc virginia ça fait un peu beaucoup ça risque d'être peut-être un peu trop subtil pour moi je sais pas j'ai un peu d'appréhension avec ça mais en tout cas moi quand j'ai vu vintage latakia tout de suite ça m'a ça m'a vraiment donné envie alors la boîte est imposante c'est une boîte de 100 grammes j'ai payé vraiment pas cher en espagne donc donc j'ai pas hésité du tout j'ai bourré dans une toute petite mxiong qui me sert pour le commonwealth je pense pas trop la la dénaturer avec ça je suis un peu claqué excusez moi parce que le gamin s'est levé super tôt ce matin on est dimanche désolé pour la dernière vidéo le son était vraiment pas bon à certains moments je pense que la batterie avait pas suffisamment de batterie que la caméra n'avait pas suffisamment de batterie donc voilà j'espère que là ça ira très bien et puis alors je teste dans la petite la petite mxiong parce qu'après j'ai du du vrac suisse à tester je fais un coucou à vingso qui m'a envoyé ça ça sent super bon alors je les je laisse un peu s'aérer parce que je les j'ai humidifié je les réhumidifier avec une bulle qui a très bien marché des petites bulles comme ça là je sais pas si vous voyez les petites billes qu'on trempe dans l'eau déminéralisée et voilà donc ça ça c'est très très bien humidifié et là c'est presque trop donc voilà je régule comme ça je laisse ouvert et je pense que ce sera parfait pour aller bricoler dans le jardin je ferai pas de revue là dessus parce que c'est du vrac c'est du vrac suisse il me disait donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas trop d'intérêt de faire une vidéo mais voilà en tout cas ça a l'air très sympa et puis c'est ces petites mxiong j'ai refumé dedans dans une autre là je vais vous la montrer je sais même plus où j'ai arrangé vous voyez ah si elle est là celle-là c'est une que je me suis reprise pour les pauses au travail les pauses enfin quand je fais une pause de temps en temps que je veux que je veux fumer j'ai fumé du connoisseur choice là dedans et c'était très 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 bon franchement connoisseur c'est top et alors pareil c'est toujours la fin du connoisseur qui est dès que ça a un peu d'accroté faut arrêter faut pas chercher avec le connoisseur et moi je l'apprécie énormément jusqu'à voilà la fin de bol fin de bol dès que ça a un peu d'accroté paf je dégage et en général il reste quasiment pas de brin d'oeufs alors tout de suite j'ai pas énormément de la taca entre dans la poire on le sent on sent la taca mais c'est vraiment doux honnêtement ça va peut-être devenir la fumée est tout à fait classique il n'y a rien de on va rallumer un coup ça ça va pas l'air mal ça va pas l'air mal mais c'est mieux c'est mieux une fumée beaucoup plus dense après un bon rallumage j'attends que ça que ça vienne un peu alors c'est pas mauvais j'ai l'impression qu'on a les orientaux qui viennent tout de suite rééquilibrer le latakia alors c'est du tabac sorti de boîte c'est un peu humide donc je pense qu'un tabac plus sec ferait beaucoup plus de fumée c'est pas grave du tout alors c'est très bon c'est hyper doux vous voyez là j'en vois c'est c'est super doux c'est très doux et j'ai l'impression de beaucoup ressentir les orientaux le côté un petit peu poivré mais contrairement à d'autres tabac où il y avait des orientaux là j'ai l'impression que c'est vraiment très agréable en fait en bouche le côté poivré est vraiment très très doux très je dirais une petite odeur de curry j'ai failli prendre l'électrique je me suis dit je vais me faire engueuler c'est tout à fait sympa honnêtement alors par rapport est ce que je dis dans le coin ouais par rapport à celui-là le perfection le perfection était beaucoup plus chargé en latakia je trouve je trouve qu'il était beaucoup plus chargé en latakia que j'ai les pipes qui se font la mâle c'est pas grave ouais celui-là je le trouve beaucoup plus doux que le perfection et de samuel gavit là et beaucoup plus beaucoup mieux équilibré il a tendance à s'éteindre celui-là j'ai pas de gaz je me suis mal préparé les gars on a de temps en temps des petits relents de latakia quand même donc on le sent pour moi on le sent il n'y a pas de soucis ce sera quand même plus chargé en latakia qu'un early morning pipe légèrement plus c'est légèrement plus latakia qu'un early morning pipe donc pour moi c'est pas un c'est pas un très gros latakia alors comme je vous dis c'est peut-être contrebalancé par les orientaux elle a du mal peut-être que c'est parce que ça descend un peu vite je vais reprendre l'allumette je pense que c'était mieux à l'allumette parce que là ça m'a fait trop chauffer le bol bon c'était très humide c'était très humide mais ouais l'allumette est nettement mieux alors aucun piquage c'est super doux même après plusieurs allumages là c'est le kentucky je l'identifie pas j'identifie pas du tout le kentucky les connaisseurs pourront peut-être moi ce que j'arrive à ressentir avec ce vintage latakia c'est essentiellement le latakia qu'on sent très bien il n'y a pas de souci et un petit peu les orientaux aussi j'ai l'impression de sentir ça c'est ce qui prédomine pour moi dans le mélange c'est vraiment alors je pense que ça doit être quand même quelque chose de beaucoup plus chargé que que l'early morning pipe en général alors l'early morning pipe c'était beaucoup plus le côté foin le foin foin doux très fointeux très léger très aéré alors que là c'est un peu plus quand même peut-être que c'est le burleigh qui fait ça peut-être que le burleigh vient il y a quand même pas mal de corps ça j'aime beaucoup dans ce tabac et alors le laisser sécher je pense une petite demi-heure j'ai juste ouvert la boîte avant la vidéo histoire de chasser l'air etc. de bourrer la pipe j'aime bien le faire pour la première dégustation et c'est vrai que souvent j'ai pas beaucoup le temps de laisser sécher le tabac en plus c'est rare que je laisse sécher mais là je pense qu'il y en a besoin il y a quand même pas mal de choses dedans je répète burleigh kentucky latakia orientaux turcs et virginia alors mais bien souvent quand il y en a beaucoup je trouve que c'est sur les tabac bas de gamme bien souvent quand c'est beaucoup de mélange j'aime pas et là là c'est pas mal là j'aime bien bon il est pas assez sec je vais essayer de faire une bonne braise de façon à conserver un maximum l'allumage voilà parfait ça va mieux là on sent plus de saveur depuis le début en tout cas le latakia prédomine dans ce mélange même si je trouve qu'il est pas hyper chargé en latakia au fil du fumage on a quand même on a quand même ça qui est vraiment très présent quoi c'est pour ça que derrière c'est difficile de trouver d'autres saveurs c'est très bon c'est très bon alors je trouve que ça pourrait être c'est un bon appoint avec le avec le Commonwealth le Commonwealth il a il a cette saveur un peu un peu marine moi je trouve qu'il a ce côté un peu marin un peu frais frais marin là là pas trop honnêtement pas trop on est vraiment sur sur un côté un peu plus terreux je trouve du latakia un peu plus terreux un peu plus en rondeur mais qui est très agréable et qui reste très doux même si le tabac est puissant enfin le c'est pas c'est pas un tabac de débutant le vintage latakia mais ça reste doux quoi le mélange est doux c'est pas agressif ou quoi je dis c'est pas un tabac de débutant mais moi j'en suis un mais je sais que j'aime les tabacs qui ont un peu de rondeur quand même des choses comme ça donc ça change des arros que j'ai pris en ce moment là j'avais envie d'un petit latakia là on est dimanche pas de prise de tête et latakia c'est vraiment des tabacs sur lesquels j'aime bien revenir de temps en temps comme ça après j'aime bien les arros on va dire les arros global comme le konwassor le danish mixture mixture et après voilà de temps en temps au même titre que le latakia un bon arros très saucé vanille ou cerise pif de côté pas pour fumer trop régulièrement c'est pour ça que j'aime bien les arros typés c'est à dire quand je dis typés c'est vanille, cerise, truc j'aime bien les arros typés très saucés pour fumer une fois de temps en temps comme ça voilà c'est rassasiant, c'est gourmand, y'a pas de soucis le stanwell vanilla pour moi je le trouve meilleur que le mcbaren vanille vraiment 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 très bon parce qu'il y a beaucoup de black cavendish pour celui qui aime bien le black cavendish c'est pas mal d'ailleurs je remercie les commentaires de l'autre fois sur le Borkum Reef je crois qui m'ont permis de découvrir le Lane Limited, donc ça c'est la marque, Lane Limited BCA je connaissais le OneQ qui est légèrement vanillé et le BCA apparemment c'est un des meilleurs vanilles black cavendish donc il y en faut donc je remercie encore les abonnés, nouveaux abonnés comme les anciens et les commentaires de ceux qui arrivent à voir à peu près ce que je recherche et ce que j'aime dans les tabacs même moi des fois j'ai du mal à savoir ce qui me plaît dans les tabacs et pourquoi je les aime bien comme le Connoisseur Choice, je sais qu'il y en a pas mal qui le trouvent un peu plat et moi j'ai vraiment adoré pourquoi c'est difficile c'est vraiment le côté caramel vanille derrière qui me plaît beaucoup qui est très gourmand après il va peut-être être remplacé par un autre que je vais préférer c'est chiant parce qu'il s'éteint tout le temps là honnêtement il est vraiment trop humide pourtant le départ partait pas trop mal mais là j'en ai un peu ma claque de rallumer je vais le rallumer encore une fois tranquillement après honnêtement j'ai pas grand chose à dire là dessus il est très très bon par contre alors j'ai peut-être pas les remballer comme ça parce que je dors pas tous les week-ends je me lève à 6h30 pour le petit la semaine pareil 6h, 6h30 de matin je récupère jamais je fais pas de sieste ni rien je vous raconte pas ma vie mais voilà je suis claqué donc ça aide pas pour apprécier, pour bien apprécier c'est pour ça en plus là je me mets en intérieur parce que il y a les voisins et tout à côté j'ai pas envie d'être de trop j'ai beaucoup de vis-à-vis dans le jardin et puis là au moins on est à l'abri de la lumière parce que ça tabasse je sais pas où vous êtes mais chez moi on est pas loin des 30 donc là je suis bien, je suis isolé, on est au frais donc voilà, ce Vintage Latakia c'est un très bon choix ça reflète un peu ce que je recherchais en achetant la boîte bon moi j'aime bien tout ce qui est Vintage en général mais donc voilà ça m'a déjà un peu alerté et puis quand j'ai vu Latakia en gros ça m'a donné envie puisque j'avais vraiment envie de tester d'autres Latakia et après la petite déception du Perfection je pense que le Perfection il me plaira quand même parce que c'est juste qu'il était très très sec pour la dégustation et tout mais réhumidifié je pense qu'il me plaira quand même mais ce Vintage Latakia je le mettrais au-dessus bien au-dessus du Perfection, bien au-dessus c'est pas le même genre, le Perfection beaucoup plus Latakia je trouve beaucoup plus, il est... au final je pense qu'ils sont à peu près kiff-kiff mais le mélange qu'il y a derrière ce Latakia je le trouve de meilleure facture tout simplement, je le trouve plus agréable, plus doux, plus... plus sympa, plus sympa voilà, c'est difficile à dire parce que je... peut-être c'est les Orientaux, quoi qu'il y a des Orientaux il me semble dans le Perfection mais en tout cas je vous le conseille, si vous êtes amateur de Latakia ce HH de McBaren là, il est vraiment pas mal je sais pas combien ça vaut après en boutique classique je sais qu'en Espagne, en tout cas si vous avez moyen d'aller en Espagne il est vraiment pas cher, 10 balles je crois je l'ai payé et voilà pour 100 grammes donc c'est vraiment super intéressant donc voilà très bonne impression, très bonne première impression de ce Latakia qui a été difficile à fumer, c'est un peu dommage j'espère que là le son était bon pour vous je regarderai ça et je vous dis à mercredi, j'essaierai de faire une vidéo j'ai pas encore de tabac choisi donc je vais regarder ça je sais pas du tout quel type de tabac je vais faire donc on verra bien je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien rechargez les batteries pour la semaine et à très vite sur la chaîne, merci de me suivre je vais vous remercier un peu de tour merci 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 merci